Ça passe, 4 couverts zéniques s'il vous plaît, 4 sardines à suivre, 4 petites tomates. Au menu, on va faire un tartare de tomates, tomates confites et parfaites tomates. Aujourd'hui, c'est le talentueux chef Thibaut Nizar qui va nous régaler avec une recette toute simple, originale et rapide où la tomate de septembre révèle tous ses atouts. C'est une recette qui est toute en fraîcheur, qui va nous redonner un petit bout de ses vacances qu'on a passées dans le sud de la France avec un petit filet d'huile d'olive d'Italie pour nous laisser voyager. Il nous fait 2 peluches de basilic. Il nous reçoit dans son restaurant à Paris, situé dans le très chic 1er arrondissement. Cette association entre cette tomate, ce vinaigre de vanille et cette huile d'olive, magnifique. Et il va vous confier les secrets de ce plat bon marché. C'est parti, on va commencer par émonder les tomates, par les cerises et après on va les plus gros qualités. Les tomates cerises, je vais les marquer, je vais enlever le pédoncule très rapidement et après je vais les blanchir 30 secondes dans une eau bouillante salée. Avec le fait de la choquer dans une eau bouillante, puis glacée, va faire peler la peau très rapidement. Et pour dénicher les meilleures tomates de la région et de la saison... Bonjour Gilles-Antoine, comment allez-vous ? Bonjour chef. On a reçu les tomates ce matin ? Oui. Notre chef fait appel à Gilles-Antoine, un sourceur engagé. Vous vienne de chez qui ce matin ? De chez Laurent. Chez Laurent ? Laurent Saint-Gy-Pontoise. C'est magnifique. Ils sont beaux ces produits. Très local. Moi ce que j'aime dans ces petites tomates, c'est son croquant et sa fraîcheur. Elles sont super belles. Après s'être gorgé du soleil estival, la tomate est à son zénith en septembre. La green zebra, belle acidité. La cornue des ondes, pour le coup, elle a une bonne chair. Exactement. On va chercher une texture sur cette tomate. La noire de Crimée. Sucrée. Sucrée. Et la très grosse ananas. Et l'ananas également très sucrée, mais sur un parfum différent, plus floral. Pour que la tomate soit bonne, il faut que les racines puisent dans la terre et que le pied de tomate se fatigue à chercher toutes ses vitamines dans la terre. Avant d'être sourceur, Gilles-Antoine travaillait dans la pub, dans le secteur de la Formule 1. Virage à 180 degrés donc, pour celui qui déniche aujourd'hui le meilleur des trésors franciliens pour une trentaine de chefs de la capitale. C'est très générationnel, cet impact sur l'écologie, sur tout ce qui nous entoure. Et moi, ça me tient à cœur depuis de nombreuses années. C'est nos fournisseurs qui nous imposent sur nos cartes et qui nous donnent le rythme de la saison. Et en plus, si on peut travailler avec des gens de notre région, c'est magnifique. Je vous laisse les sublimer. Merci beaucoup. A très vite. A très vite. Merci chef. Au revoir. Bonne journée. Pour sublimer les tomates cerises, il va les confire avec de l'huile d'olive, des herbes aromatiques et de l'ail écrasé. Entre la température ambiante du tartare de tomate, les tomates cerises qui seront chaudes et le parfait de tomate qui sera glacé, c'est le jeu qu'on va chercher sur cette recette-là. Attention, une demi-heure suffit. Départ à froid et on va la monter à température très doucement. Surtout pas d'ébullition. Le chef réalise ensuite le tartare de tomate. C'est une brunoise de tomate, tout simplement. Donc nous, on va garder les pétales de tomate et on ne jette absolument pas les cœurs pour les travailler plus tard sur une confiture ou une salade. C'est depuis tout jeune que l'amour de la cuisine fait vibrer Thibaut. J'avais un oncle qui était assez imposant et quand j'étais plus jeune, je le voyais comme un rayon de soleil tous les matins avec sa grande veste blanche et grand tablier blanc. C'était quelque chose de très inspirant pour moi. Et après, j'ai fait le choix de faire mon CAP, mon BEP en candidat libre et de m'aventuer dans ces restaurants gastronomiques, franchir ces portes et j'en démeure plus. Une fois la brunoise bien égouttée, le chef mélange les tomates anciennes entre elles. On arrive très vite à quelque chose de très beau visuellement. Il assaisonne avec de l'huile d'olive, incorpore du vinaigre de vanille, réalisé avec une préparation de pickles et de la vanille hachée, puis termine avec un peu de sel et de poivre. Place maintenant au parfait glacé. C'est très simple, juste un peu d'huile de coude. Donc là, je vais prendre ma crème que j'ai mise dans une cuve, que je vais monter au batteur. La petite astuce, c'est d'avoir une crème bien fraîche, pour qu'elle puisse monter correctement. À la fin, pour la serrer correctement, on va la serrer avec du sel. Vraiment, là, elle est bien serrée. Elle est très bien. Ça serait tombé. Thibaut ajoute du vinaigre de vanille, de la poudre de tomate, du jus de tomate et mélange délicatement. Remplit une boîte hermétique et la place au congélateur pendant une nuit. Encore un peu de patience avant de dresser et de savourer. Et voilà, Elinor. C'est magnifique. On goûte ça ensemble ? Je me lance. C'est bon, c'est frais, c'est coloré. Il y a un équilibre des saveurs. On sent la vanille, l'huile d'olive qui est excellente. Et puis, ces tomates de saison qui sont très fraîches. Vraiment un très, très beau plat. Merci, Elinor. Testé et approuvé.